Il m'est arrivée une aventure, celle du genre de celles qui te font te demander pourquoi tu te lèves le matin et questionner même ta plus petite décision. Bah attends, je te raconte. Cette année encore, je suis en partenariat avec Ocaran, la marque de cosmétiques à base de CBD. J'adore Ocaran parce que les produits sont libérateurs et que l'or, la créatrice, est une merveilleuse humaine. Et je dois te présenter une huile intime lubrifiante et comestible avec du CBD dedans. Tu me connais, j'aime pas trop faire de la pub sans fond, frontale et directe. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit, oh super, je vais parler de sexualité positive. Sauf qu'il y a plein de contes qui parlent de sexe honnêtement et que moi je suis pas le jami du cul. Alors je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais écrire une fiction. Mais ça voulait dire choisir un acteur ou une actrice pour jouer mon ou ma partenaire sexuel et donc me couper de tout un pan de la réalité. Je me suis rendu compte que je devais choisir et donc renoncer. Et qu'en fait, dans ma réalité, il y avait un milliard de réalités et j'avais pas envie de te bassiner avec les mêmes points de vue qu'on voit partout. Mais qu'en même temps, bah, je suis aussi fabriquée de ces clichés. J'ai baigné quelques jours dans mes paradoxes et puis je me suis dit merde. Alors comme j'ai pas réussi à te raconter une histoire dénuée d'injonctions, j'ai fait ça. Je sais plus si je désire le modèle du couple et de l'épanouissement traditionnel au point d'avoir envie de lui ou si je veux le détruire. Baiser avec ou le baiser, telle est ma question. Et en vrai, c'est pas dramatique mais c'est chiant. Putain, c'est chiant d'être féministe. C'est chiant d'avoir une vision du monde qui est pas alignée avec le monde qu'on a. Et en même temps, de toujours se demander, est-ce que nous on fait les bonnes choses ? Est-ce que moi je fais les bonnes choses ? Est-ce que je suis dans la bonne ligne ? Est-ce que je fais ça pour moi ? Est-ce que j'incarne le monde dans lequel je veux vivre ? Est-ce que vraiment, je suis complètement une victime de ce monde, moi aussi ? J'ai pas honte du lifestyle que j'ai choisi, parce que je pense que je l'ai choisi. De pas être en phase de reproduction, de pas être dans une relation avec un engagement comme on le connaît. Et en même temps, j'arrête pas de me poser la question de... Est-ce que je fasse pas à côté de quelque chose ? Encore une fois, je me mets à la place des autres et je me dis, quand t'as 30 ans et que t'es pas marié, que t'as pas d'enfant et que c'est pas des projets qui sont en cours, on te voit vite avec vachement de pitié et de compassion, alors que c'est tout l'inverse. Mais en voulant dire, non mais attendez, je suis hyper heureuse comme ça en fait, je m'en fous. C'est bien, regardez, je suis heureuse, j'ai l'impression de tellement le revendiquer que ça devient faux. J'ai peur de forcer aussi, tu vois, en me disant, putain, horloge biologique, je veux avoir un enfant, il en faut un pour dans ma vie, je veux être en couple, je veux que de l'extérieur on se dise, oh waouh, c'est trop un couple gaulle. Je sais que si je réfléchis comme ça, je vais rencontrer n'importe qui, prendre la première personne disponible et me dire, c'est cette personne qui va rentrer dans l'idée que j'ai prédéfinie de la vie d'une trentenaire, obligatoirement. Et donc je vais faire des conneries, tu vois. Grand projet de vie d'aujourd'hui, je crois que c'est plus ce que je fabrique qu'avec qui je me lis, tu vois. Je sais à quel point c'est important de communiquer avec son partenaire ou sa partenaire. mais que c'est tabou, donc on a vachement de mal et en plus dans l'intimité, ça touche à des choses tellement sensibles qu'on a toujours peur de dire à quelqu'un, ah, c'est pas exactement comme ça. Mais je prône ce truc-là et pourtant je sais à quel point c'est dur à faire, c'est hyper dur. À quel point on se sent mis en danger et où notre volonté de ne pas blesser l'autre finit par bouffer notre besoin d'être traité d'une certaine manière, tu vois. Et c'est chaud aussi, la sexualité. Et j'ai beau dire, il y a un scénario, on connaît le scénario, venez, on déconstruit le scénario comme ça, on voit ce qu'on aime. Bah même dans la déconstruction du scénario, ça devient un scénario, tu sais. Comme l'époque où Seth MacFarlane, il a décidé de faire des anti-comédies romantiques, en voulant s'éloigner du genre, il a créé la contre-comédie romantique. Il n'a pas réussi à aller au-delà de ça puisqu'il n'a pris que des meufs magnifiques. Et donc, il a continué à alimenter le cliché comme quoi, enfin le cliché, mais juste l'imaginaire collectif, comme quoi les mecs pas ambitieux, pas particulièrement merveilleux, quelconque limite nul à chier, allaient pouvoir se caser avec des nanas ambitieuses, assertives, déterminées, indépendantes et jolies dans les codes de la beauté. Et du coup, on a acheté cette version en disant, mais grave, bien sûr que Catherine Heigel, elle va sortir avec Seth Rogen. Are you kidding? Je vois le scénario, je vois comment ça se passe. Viens, je fais en sorte que ça se passe pas comme ça. Tu fais en sorte que ça se passe pas comme ça et après tu te dis, ah attends, est-ce que du coup ça se passe pas justement en réaction ? Alors est-ce qu'à trop vouloir m'éloigner du modèle, je rate un truc ? Et si je suivais ce modèle, est-ce que je raterais pas aussi un truc ? Comment on fait dans un monde où on a le choix entre la norme et son opposé total, alors que ce qu'on voudrait, c'est avoir le choix dans ces milliards de réalités qu'il y a entre les deux ? T'as ce qu'il te faut ? Je pense.